Salutations, aujourd'hui on va parler de la petite banlist TCG, donc on fait beaucoup de master duel sur cette chaîne mais aujourd'hui on va parler de la banlist TCG parce que c'est quand même un grand moment ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de banlist aussi impactante que celle-ci parce que là c'est une banlist qui a vraiment posé des bases avec des vrais bans impactantes, des vraies limitations impactantes etc donc on va analyser tout ça, donc ce qui est bien c'est que j'ai un peu de recul sur cette banlist j'ai eu un jour et demi pour pouvoir voir un petit peu comment le format allait évoluer les gens ont déjà testé beaucoup beaucoup de choses donc ça nous permet d'avoir un petit peu de données donc je vais pouvoir un petit peu vous donner mon avis sur le changement du format par rapport à tout ça on va passer rapidement sur les cartes, je vous dirai à chaque fois ce que ça change, ce que ça change pas et on va passer surtout très rapidement sur les cartes qui selon moi ne vont rien impacter on va commencer par les cartes interdites avec Mecha Phantom Beast au Ravradon qu'est-ce que ça change d'interdire au Ravradon, en réalité pas tant de choses que ça dans le format actuellement parce que c'était juste une option pour Swords Soul Tiny et c'était également une option dans Virtual World mais à côté de ça, c'est vrai que c'est quand même bien de la banne parce que c'est une carte qui met beaucoup beaucoup de pression sur le jeu et dans beaucoup de deck combo depuis très longtemps donc c'était nécessaire au bout d'un moment de se débarrasser de cette carte là parce que elle a fait son temps tout simplement ensuite on a Prankids Miu Miu Miu, alors Prankids Miu 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 par contre c'est une banne des plus impactantes parce que Brave Prankids était un des decks les plus puissants, donc vraiment dans le top 3 des decks actuellement un des decks aussi les plus frustrants à affronter et c'est vrai que Prankids était sur la méta depuis longtemps maintenant donc la banne arrive et franchement soulage tout le monde tout le monde est à peu près content même les joueurs Prankids de cette banne là donc oui il fallait que ça arrive et l'interdiction de Miu Miu était nécessaire de toute manière et ensuite on a l'interdiction d'Anaconda donc pareil toutes les engines DPE donc notamment toutes les combos à base de Scythe en prennent un coup vous allez voir que pas tant que ça parce qu'il y a des nouvelles options pour Base de manière générale mais en tout cas ça permet à DPE de ne plus être une engine spammée et donc DPE lui sera beaucoup moins présent et c'est un monstre qui a dominé un petit peu le jeu qui va continuer de le dominer sur Master Duel mais en tout cas en TCG ça sera plus le cas maintenant on a plus que deux fusions de la destinée pour pouvoir l'amener ou sinon il faut jouer une combo Prédaplante pour pouvoir l'amener avec la combo Scorpio Cobraque pour elle directement tutoriser votre fusion de la destinée donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça et en tout cas ça ne peut pas être joué avec Brave Token donc c'est le plus important donc ouais ça c'est peut-être avec le Miu Miu les deux plus gros impacts de la méta parce que quand vous regardez le top 3 des decks qui étaient joués il y avait 3 decks dedans Prankids Brave, Despia et Headlish Based avec les Cybers ce qui permettait tout simplement d'aller chercher le DPE et la Dagda et donc la Scythe et si on prend ces 3 decks là évidemment le seul qui n'a pas été touché est Despia donc on va voir la suite de la banne list vous allez voir que Despia n'est pas touché ce qui est normal vu que le deck est très récent mais vous allez voir que néanmoins même si Prankids est Dead on a encore des options pour jouer Brave Token et notamment dans Base vous allez voir notamment grâce à une carte qui elle a été relimitée à 1 je vais vous montrer un petit peu tout ça donc c'est tout pour les cartes interdites pour les limitations on a donc la limitation de Jetsynchron et donc ça c'est pour moi peut-être une erreur de la part de Konami ils se sont dit que sans Auroradon ils pouvaient remettre Jetsynchron le souci c'est que là ça nous donne une très très grosse option dans Base pour pouvoir aller chercher à nouveau les loops d'Agda avec Scythe donc je vous explique je vais vous montrer une petite liste c'est un petit peu ce qui est en train de se tester en ce moment une liste de Base Deadlish donc voilà là c'est une liste à 60, un classique mais vous pouvez y jouer à moins l'idée c'est de jouer énormément de starters qui font un teneur plus un monstre donc on va avoir l'engine DD qui fait ça on va avoir l'engine Sangan plus Arboria qui fait cela on va avoir tout simplement un monstre donc si vous avez la moyenne de Reborn Deadlish ou de Spe Magician Soul par exemple plus une Entrape que vous pouvez norme et tout ça vous fait un Alkifibrax Alkifibrax Spe tout simplement en voie de Jetsynchron vous faites un link au niveau vous re-spez Jetsynchron via son propre effet vous faites Dagda et pendant le tour adverse vous allez pouvoir faire effet de votre Alkifibrax vous allez invoquer TG Wonder Magician péter la Scythe en même phase la Scythe se spe du coup vous loquez Extra Deck Adverse et ensuite vous pouvez faire l'effet de TG Magician pour faire une baronne en utilisant tout simplement votre Scythe et votre TG Magician donc l'idée c'est qu'on a remplacé DPE par l'engine Alkifibrax TG pour pouvoir rentabiliser la Dagda tout aussi stable que Scyberth de manière générale par contre le défaut qu'il y a par rapport à avant c'est que DPE avait l'avantage de pouvoir faire son effet en Draw Phase ou en Stand By Phase pour péter la Faux là on va être obligé d'attendre une action de l'adversaire en Main Phase pour pouvoir le faire donc ça crée plus de contres possibles tout simplement mais bon si vous vouliez ne plus voir Dagda et Scythe bah je vous rassure pas désolé mais il y a encore beaucoup de moyens d'y accéder dans Based et donc dans des variantes Alish donc je pense que c'est un deck qui va rester très fort et notamment pour tous ceux qui avaient l'engine brave token ça reste une option très solide parce que c'est un des decks qui va le plus abuser de l'engine brave token je pense à l'heure actuelle donc ouais cette limitation quand on voit du coup de Jetsynchron est-ce qu'elle est vraiment justifiée ? moi je pense qu'elle va faire très très mal à la méta et elle va continuer de faire vivre Scythe et ça c'est pas forcément une bonne chose donc voilà à côté dans les limitations on a également Red Rose Dragon bon c'était déjà joué à 1 dans la plupart des listes c'est un accès teneur supplémentaire tant qu'il sera à 1 bah il sera quand même jouable y'a pas grand chose à dire de manière générale ensuite on va avoir le Parformal Monkeyboard qui est un bon ajout hein mine de rien pour Pendille parce qu'il fait beaucoup de choses il peut être tuto par Schoolcrowbadjoker et en fait ce qui est fort avec Monkeyboard c'est qu'il va vous créer vos deux zones scale automatiquement tout seul donc vous allez créer votre Monkeyboard vous allez pouvoir tuto votre haut scale la poser et c'est bon en une carte vous avez eu vos deux scales vous avez aussi la possibilité d'avoir la combo avec Lizardrow et vous faites Monkeyboard tuto Lizardrow Lizardrow vous faites votre Pendule puis vous piochez un vous piochez un directement ça c'est une possibilité donc ça va créer des Extends c'est une super carte pour Pendule de manière générale avec le support qui arrive le deck sera un bon Rogue ça sera jamais plus loin malheureusement si vous voulez voir une petite version de Pendule j'en ai une là sous la main qu'on appelait test récemment et qui est pas trop mal qui fait un très très bon combo donc voilà la petite version avec le petit Monkeyboard qui a été rajouté donc c'est du Pendule magicien et l'idée c'est que vous allez finir sur un board 3 à 4 negate plus le Setup Go donc c'est des combos qui sont quasiment impossibles à break avec des droplet et tout donc c'est la force de Pendule après malheureusement le problème de Pendule c'est toujours le même vous manquez de free spot donc vous êtes obligé de tout commit sur votre go first et de compter sur vos sides pour vous en sortir si vous perdez le dé mais c'est toujours un petit peu un côté qui est compliqué même si le deck est pas trop mal en go first suite en arrière Yata Garasu et Time Seal je vais en parler des deux en même temps parce que pour moi oui c'est sympa que les deux cartes reviennent sur le jeu parce que c'est des cartes qui étaient gimmick et ban depuis longtemps après en soit ça va rien changer il faut arrêter tous les gens qui disent oh là là ils s'en foutent des bonnes Yata Garasu les gars enfin vous suivez plus le jeu vous jouez plus Yata Garasu c'était fort il y a plus de 10 ans quoi genre maintenant c'est évidemment trop lent et Time Seal encore plus ça ne fera rien dans le jeu skipper des draw phases on a plus besoin des draw phases dans le jeu à l'heure actuelle donc vous inquiétez pas ces cartes ne feront rien mais c'était nécessaire en effet de les bouger de la bannie ça serait même bien de les complètement les délimiter à trois toutes les deux comme ça il n'y a même plus leur nom sur la ban et ça crée moins de place ensuite on a la limitation de changement de coeur qui fait beaucoup parler en soit moi je trouve que c'est bien c'est une carte qui méritait de revenir un peu comme Mind Control ça donne des options de going second qui sont intéressantes bon c'est une carte qui fait du 1 pour 1 et qui peut permettre également d'utiliser l'effet adverse ou de l'utiliser pour taper c'est bien c'est bien le changement de coeur ça ne va pas tant changer les choses que ça c'est pas une carte broken non plus faut arrêter les gens qui disent que c'est ultra broken c'est pas vrai après bon voilà je pense pas que ça sera une fausseuse un changement de coeur contrairement à des call by et tout je pense que ça fait pas suffisamment pour être considéré comme une carte fausseuse moi ça ne me dérange pas de la voir revenir honnêtement je trouve même que c'est plutôt une bonne chose parce que c'est une carte qui a un très beau design toujours dans les limitations on va avoir Christron et Képhibrax donc ça c'est pour les limiter les abus à faire plusieurs Christrons c'est bien après faudra l'interdire à un moment donné je pense quand même parce que ça fait longtemps qu'il nous les brise un petit peu lui mais bon c'est déjà bien de passer par là de faire un peu comme l'OCG et d'éviter les gros abus ensuite on a Shooting Riser qui passe à 1 alors ça je sais pas pourquoi genre j'ai vu plein de gens parler de la baniste et personne ne comprend pourquoi donc bah si vous avez des idées dites les moi mais c'est peut-être pour pre-shot un deck ou quoi mais moi j'ai pas d'idée là donc j'ai jamais vu Shooting Riser jouer à plus de 1 de toute manière donc bah je sais pas mais il doit y avoir une raison ensuite on va passer aux cartes semi-limitées donc on va voir Cyber Angel Benten ça c'est chiant genre tous les joueurs de Master Duel qui sont là sur cette vidéo vous savez à quel point Benten c'est relou genre dans Dendritron et dans Rituel en général donc pourquoi la remettre à 2 alors que c'est un deck qui a jamais été fun je sais pas je sais pas j'ai vu que j'ai du mal à comprendre Eva est interdit sans TCG donc bon c'est pas non plus un truc de fou de récupérer une deuxième Benten mais Dendritron c'est pas un si mauvais deck dans le format donc je sais pas je sais pas moi ça me titille ça je comprends pas c'est un retour en arrière qui me plaît pas par contre on a Dinomate qui revient ça il peut totalement revenir Trudraco c'est actuellement dead sur le TCG donc c'est bien de leur redonner un petit peu des cartes ils ont tellement plus de moteur de drôle et pauvres que oui redonner leur des Dinomate vous auriez même pu les remettre directement à 3 mais je pense qu'ils y vont étape par étape bon il sera sûrement probablement bientôt à 3 prochaines balises mais bon voilà Tenki bon Tenki c'est un retour en arrière comme Pod et Désir qu'on a juste après mais bon les raisons doivent être un peu différentes bon Tenki c'est pour remettre un peu de trélegate devant de la scène je pense bon ça va pas changer grand chose en soi ça fait juste un starter de plus moi je l'aurais soit redébanné complètement soit banné complètement mais c'est bizarre de mettre des cartes à 2 comme ça je sais pas ce qu'ils essayent ensuite on a Pod et Désir bon la Pod et Désir c'est pareil genre ils prennent la décision de le limiter à 1 et juste après ils cutent cette décision là 2 c'est un bon ratio dans les decks de manière générale donc jouer de Pod et Désir ça va être pas mal dans pas mal de decks bon moi je suis content que Pod et Désir revienne petit à petit parce que c'est une carte que j'apprécie beaucoup et je trouve qu'elle avait aucun mérite à se prendre une banne de base et voilà j'espère qu'elle reviendra à 3 très vite pour se tourner à Trickstar l'Iceige il était temps parce que c'est vrai donc à redonner leur carte en plus c'est un deck très sympa à jouer à affronter donc moi ça me dérange pas que Trickstar revienne ensuite on a Wall of Revealing Light je sais pas pourquoi ils l'ont mis à 2 cette carte aurait très bien pu être remise à 3 sans aucun souci c'est évident qu'une carte comme ça ne posera jamais problème à part si il y a des effets à l'avenir qui sont cheatés qui peuvent se faire quand vous avez une certaine limitation de point de vie mais vraiment même avec ça ça me paraît faible parce que c'est un piège donc c'est lent c'est vraiment pas une bonne carte ils la remettent à 2 en fait ils sont fébriles sur certaines cartes alors que c'est évident genre quand vous prenez Yata Time Seal Wall of Revealing Light c'est évident que ça fera rien mais ils sont fébriles quand même et ensuite on a les cartes débannies avec le Knight Asseillant donc pas grand chose à dire c'est une carte qui n'est pas jouée nulle part E-Hero Life donc ça toujours un bon petit plus pour les decks héros ça fait un starter supplémentaire un Salam and the Red Circle donc ça ça a enflammé internet évidemment les 3 cercles le deuxième pot des désirs c'est parti let's go Salam CDF en réalité je pense que Salam n'est pas un méga bon choix pour le CDF mais bon ça restera quand même un bon deck Salam ça a toujours été un bon deck mais je trouve que ces mécaniques actuelles sont un petit peu en retard par rapport au deck fort du format mais bon c'est toujours un deck sympa Salam and the Red dans un format c'est bien qu'ils aient remis les cartes et que le deck soit présent et ensuite on a Scapegoat bon ça c'est une carte qui méritait d'être à 3 depuis longtemps ça fait longtemps qu'elle a pas été forte c'était que au début de l'ère des liens que la carte était assez forte Trichula et Mirage Tellio également bon ça ne changera absolument rien on jouait déjà Mirage Tellio à 1 dans les Salam on jouera pas plus d'exemplaires je pense et concernant Trichula je pense pas qu'il y a des decks qui voulaient le jouer à plus de 20 aussi déjà qu'il y a très peu de decks qui le jouent alors si en plus on devait le jouer à plusieurs exemplaires bon voilà bilan sur cette banlist donc du coup les decks qui jouaient des Engines bref de manière générale ont été globalement touchés donc c'est vrai que là pendant le premier jour suite à la banlist les gens ils se demandaient mais attendez dans quoi on joue notre Engines bref token mais ça y est les decks commencent à s'émerger je vous ai montré la base et le leash mais je pense qu'il y aura d'autres decks qui sont également intéressants donc il faudra voir lesquels mais je pense que les gens vont trouver rip les espagnols qui ont leur national ce week-end et qui vont se faire fumer par Despia s'ils n'avaient pas d'autres decks vraiment triste pour eux donc oui Despia reste un bon deck du format parce que le deck est déjà établi mais il y a le temps et je pense que notamment la version base des leash que je vous ai montré que ce soit à 60 ou des versions plus compactes à 45 genre notamment vous pouvez cut l'engine dpe maintenant on peut les avoir que via les fusions à la liste vous pouvez cut d'entrable vous pouvez cut par exemple une engine tuner je pense tout ça cut un petit peu des cartes de leash et vous pouvez jouer genre à 45-50 très facilement et ouais ça remplace totalement la version headleash cyber donc ça c'est un deck qui pour moi sera très fort et un des meilleurs utilisateurs de Brave Token voire le meilleur on aura toujours le deck d'Espia qui sera totalement jouable on aura headleash trap également headleash trap qui n'a pas été touché du tout donc ça c'était ma version zombie mais vous aurez des versions autres évidemment au niveau des autres decks qui ne sont pas touchés on a Flow Wanderers donc ouais qui est un deck qui n'est pas du tout hit qui est un deck anti-méta on verra ce qu'il donne le problème c'est sa stabilité à Flow Wanderers mais bon c'est un deck qui est quand même capable de beaucoup de choses donc qui est intéressant on a Tenny Sword Soul qui est là-bas mais je crois que je n'ai pas changé la liste malheureusement j'ai toujours Auroradon malgré la perte d'Auroradon le deck reste très solide donc au final un format qui bouge un petit peu au niveau des Engine Brave Token qui étaient joués mais je pense que les gens vont très vite trouver des solutions et à part en fait Scythe pour moi sera toujours autant joué sauf que maintenant on aura un peu plus de chances de nous en débarrasser parce qu'on ira jusqu'à la main phase donc on aura la possibilité de faire une action et ça ça peut être très intéressant notamment dans Despia vous pouvez faire normal base effet sa counter le play s'il n'a pas de negate sur le terrain ou s'il n'a pas touché l'engine drive en gros vous allez avoir des possibilités peut-être en stand by phase via des effets rapides donc ouais il y a peut-être un peu plus d'out qu'avant on a plus la possibilité de jouer je pense on a des droplet qui sont un peu plus efficaces aussi de manière générale alors qu'avant vous deviez vraiment attendre un timing vraiment spécifique donc bon c'est chiant parce que ça a été toujours là mais en même temps c'est chiant parce que quand même ça a été toujours là et ça fait vraiment c'est saoulant parce que juste parce qu'ils ont remis Jet Synchron et au final ça casse un petit peu le truc mais bon mais bon au final le format n'a pas tant changé que ça c'est juste vraiment la présence de DPE et de Prankids qui disparaissent et voilà on verra un petit peu ce que ça donne je pense que d'ici une semaine quand même Brave Token sera bien revenu il y aura des déclistes opties et déjà rien que cette décliste Edlish que je vous ai montré tout à l'heure pour moi elle est déjà complètement optie et refait à nouveau partie des top 3 des decks du jeu à l'heure actuelle très facilement voilà et bien écoutez c'était une review rapide de la banne je pense qu'on a à peu près tout dit de toute façon il fallait faire un passage rapide sur les cartes qui servent à rien et parler surtout des cartes importantes et je pense qu'on l'a fait sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée sans l'heure de la journée et je vous dis à plus je vous dis à plus